et me revoilà les amis avec les deux flagships comme ils disent alors bien sûr le fameux gh 5 gh 5 20 millions de pixels et qui fait la 4k beaucoup mieux que font la majorité des appareils que ce soit sony canon hormis les appareils cet appareil aujourd'hui on le trouve à 1200 1300 dollars il coûtait plus de 2000 quand il est sorti et il fait de la 4k 60 images secondes il fait de la 4k en 10 bits 4 2 2 ce que ne font quasiment aucun des appareils sony actuel sauf le tout dernier qui vient de sortir le a1 et vous avez aussi donc le flagship photo c'est le g9 les amis le g9 alors bien sûr comme je suis cinglé j'ai les deux ce qui ne m'empêche pas d'avoir les canons et les sony mais qui feront l'objet d'une autre vidéo les amis vous le savez peut-être je suis devenu fou quand j'ai eu mon cancer qui était censé être incurable et si vous voulez connaître mon histoire ben vous regardez cancer thérapie et vous comprendrez pourquoi je n'avais plus rien d'autre à penser et si je voulais sortir un peu de ce drame qui m'est arrivé ben je n'avais d'autres choix les amis d'autres choix que de me réfugier dans ma passion photo voilà alors maintenant je vais vous dire bon je vais pas vous répéter vous devez le savoir que ça le gh5 c'est un appareil mythique alors maintenant c'est un appareil mythique parce qu'on peut y mettre des optiques mythiques alors les optiques mythiques bien sûr c'est les leica alors cet optique cet appareil je l'utilise toujours en priorité avec mon leica 1 4 50 mm 1 25 et avec les deux leica le 12 60 et le 8 18 et là j'ai voyez avec ceci je pars en vacances j'amène aussi le petit là j'ai un petit qui ouvre un olympus les amis un olympus qui a l'inventail en plus d'avoir une bague manuelle alors des fois quand je veux m'amuser à à faire quelque chose d'extrêmement précis extrêmement près c'est un 12 mm qui ouvre à 2 à 2 et ça c'est 24 millimètres donc et superbe qualité superbe qualité vraiment rien à dire donc vous voyez quand je pars en vacances quatre optiques et si je veux faire ma vidéo celui ci mais très souvent je prends les deux je prends les deux parce que bien évidemment donc ça me permet de alors une légende quand même une légende on vous dit que celui ci est plus spécialisé photo que celui ci c'est vrai dans la dans le la mesure où il a plus de fonctionnalités le g9 le g9 à plus et vous allez trouver des quantités de sites je vais pas alourdir la vidéo en vous réexpliquant tout ça mais par contre la qualité le capteur le nombre de pixels etc est rigoureusement identique sur les deux donc si vous voulez ne prendre qu'un appareil à savoir si vous êtes orienté vidéo et ben vous vous orienter sur le gh5 qui a bien sûr exactement la même chose et qui a des capacités de vidéo encore nettement supérieur le gh le g9 lui fait aussi mes amis de la vidéo en 60 images secondes en 4k ce que je n'ai pas par exemple sur le sony a7 3 que je n'ai pas sur le canon r que je n'ai pas sur le canon m6 2 que je n'ai pas sur le canon a7 r4 voyez puisque ces appareils je les ai et donc voilà celui-là est supérieur en vidéo et celui ci est supérieur en vidéo alors maintenant les amis vous avez une autre légende qui dit ah oui mais on peut pas avoir le bokeh et ben c'est totalement faux c'est totalement faux parce que si vous vous si vous prenez des optiques comme celui ci comme celui ci par exemple les amis qui est le 18 35 le 18 35 qui ouvre un 8 un sigma art donc très haut de gamme et vous l'installez sur un de ces deux appareils avec un speed booster vous savez certainement ce que c'est un speed booster c'est ce qui vous permet de gagner un diaphragme donc le 18 devient un 1 1 et un test que je vous ferai les amis comme je suis fou je voulais dit j'ai le speed booster 0 64 le xl de metabone qui est le plus cher et je n'ai pas acheté le 71 pourquoi puisque le 71 vous le trouvez sur comme light comme light qui est un 0 71 et je comptais le tester avec le viltrox qui est un 0 71 aussi donc vous voyez il y a des possibilités énormes en plus de ceux ci les amis vous pouvez très bien prendre maintenant c'était celui là le viltrox 0 71 c'est celui là et celui là c'est un adaptateur voyez simplement un adaptateur qui vous permet de mettre avec bien sûr toutes les tous les contacts mettre les optiques canon donc sigma sur ces deux appareils alors pourquoi un speed booster et pourquoi l'autre le speed booster vous permet de d'avoir un coefficient multiplicateur de 1 4 donc et de 1 2 avec le le 0 64 avec le 0 71 ça fait 1 4 mais vous conservez les amis un crop factor de 2 avec cet adaptateur là ce qui fait que chaque optique les amis a eu des possibilités extraordinaires je prends par exemple c'est cette optique là qui est aussi un sigma qui est le 100 400 alors le 100 400 devient donc un 200 800 donc pas la peine d'aller acheter le 200 800 l'aïka qui coûte 1200 et quelques dollars alors que celui ci vous le trouvez entre 600 et 700 dollars je crois il existe chez tamron et il existe chez tamron et il existe chez sigma donc voyez et la qualité est vraiment équivalent et si vous voulez faire encore mieux les amis vous acheter le 150 600 ce qui vous fait un 300 1200 alors comment voulez-vous avoir 1200 millimètres sur un appareil comme ceci impossible impossible donc voilà encore un avantage pour la chasse animalière et l'autre l'équivalent vous voulez un 1200 vous n'aurez jamais mais autrement vous allez payer déjà des 800 vous ils sont longs comme ça et vous allez le payer quinze mille vingt mille mille dollars suivant la marque voilà les amis alors maintenant donc j'ai fait le tour au point de vue des possibilités de ces appareils lumix alors qu'est ce que je peux encore vous dire c'est que c'est des appareils qui ont des capacités donc par exemple celui ci vous voyez vous pouvez faire des photos à 80 millions de pixels 80 millions de pixels alors depuis le dernier update c'est 80 millions de pixels et ben bien que ce soit un cumul de photos et ben c'est extrêmement acceptable avant cet update vous voyez quand les feuilles avaient bougé un peu sur un arbre avec le vent vous le pouviez vous pouviez le voir maintenant c'est quasiment invisible la seule chose que vous verrez c'est si vous filmez une personne qui passe ou une voiture bien sûr vous aurez la démultiplication de la voiture ou de la personne maintenant vous pouvez très bien filmer à 20 millions de pixels et cropper dans la photo si vous en avez envie de toute façon vous le savez certainement que en 3800 par 2000 je sais pas quoi je me rappelle plus ça équivaut à 8,5 millions de pixels si vous voulez la vraie 4k 4100 par je sais pas quoi et ben vous êtes à un peu moins de vous êtes aux environs de 11 millions de pixels vous en avez 20 millions donc aucun souci si vous voulez filmer avec maintenant le gh5s qui fait 10 millions de pixels celui là il est hors de prix par rapport à celui ci et l'avantage pour moi est complètement invisible par rapport à cet appareil alors seul avantage effectivement c'est en low light puisque comme il n'a que 10 millions de pixels et ben vous avez un appareil qui donc pourra aller plus bas mais pourquoi acheter un gh5s alors qu'à ce moment là acheter pour le même prix un sony a7-3 qui lui ira encore plus loin parce que c'est un full frame et parce que il monte vous pouvez faire des vidéos à 50 000 asas et donc vous avez un des photos pratiquement sans grain si vous utilisez le dernier logiciel des xo qui vous enlève de manière miraculeuse j'irai presque dire le grain de vos photos voilà les amis je pense que cette cette vidéo cette première vidéo que je vais couper en deux suffit pour aujourd'hui merci les amis très très bonne journée au revoir